Nous sommes aux ateliers de la pensée au Festival d'Avignon. Donc nous, on a filmé ce matin le débat qui a eu lieu, le thème des controverses du monde en Avignon, donc avec le journal Le Monde, où la question était posée, peut-on sauver la politique ? Nous avions en présence deux personnes pour, non pas animer, mais développer sur ce thème-là. Julia Cagé, économiste et Geoffroy de la gaznerie, philosophe. Alors ce qui est intéressant dans ce que vous allez voir, c'est que nous sommes en présence en fait avec Julia Cagé, qui est la compagnie de Thomas Piketty, présent dans la SAM et qui ne l'interviendra pas. Je vous êtes en présence de ceux qui ont initié le premier appel pour une primaire. Et elle va beaucoup développer, ainsi que Geoffroy de la gaznerie, vont développer sur cette question-là. Vous allez voir l'éloignement qu'il y a entre ce monde-là et ce qui s'est vécu pendant quatre mois. Alors, je vous avoue que j'ai été atterré de l'absence de réalité comme ces deux personnages par rapport à ce qui s'est passé en France et ce qui se passe dans le pays. Voilà, donc je préférais faire une présentation de cette vidéo. Alors que le public était nombreux, relativement âgé, bien blanc, représentatif du monde socialiste en déconfiture. Les questionnements que je n'ai pas filmés et que nous n'avons pas filmés sont révélateurs de ce qui se passe aujourd'hui au Parti Socialiste. Et ce qui était intéressant, alors bon, là vous ne le verrez pas, représente l'état dans lequel se trouve l'électorat du Parti Socialiste. Il n'empêche pas que la perspective politique, sa présence citoyenne, du socle commun, du contenu politique pour les présidentielles, ne parlons pas des législatives. Elle était complètement, cette question a été complètement ocultée dans le débat. Voilà, donc c'est un débat intéressant à lire et à écouter avec une critique et à un moment donné de la vie politique française, d'un lieu où, alors contradictoirement, émergent d'autres pièces, puisque je viens là du débat des critiques de la critique, où nous voyons que le théâtre est beaucoup plus réaliste, tout en étant imaginaire, sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Voilà, bonne vision, à bientôt et bonne route. Pourquoi ça a fonctionné ? Pourquoi elle s'est erronée ? Nous on était un collectif de monde intellectuel, politique, membre de la société civile, on n'était pas tant que ça. Et malgré tout, on a réussi à faire bouger les lignes. On a lancé l'appel dans Libération, en quelques jours à peine, on avait plus de 80 000 signatures pour la pétition qu'on avait lancée. On a fait énormément de débats un peu partout en France. Le premier grand débat, c'était à Paris, à la Belle-Vitoise, où on a fait ça le comble et on a vraiment senti une véritable envie de débat. C'est-à-dire qu'il y avait des centaines de gens à l'intérieur, il y avait des centaines de gens dehors. Et les gens n'étaient pas là-dedans pour nous écouter, ce qui était très bien, mais pour poser des questions, pour intervenir, pour partager leur expérience. Moi j'ai été à Tours, j'ai été à Ville, Michel Vieverga, il y avait des ansons, il y avait des ansons un peu partout. On a fondamentalement fait un tour de France avec ou sans tête d'affiche, et même quand il n'y avait pas de tête d'affiche, il y avait vraiment du monde. Parce qu'il y avait des centaines de personnes, alors que c'était très peu annoncé, il n'y avait pas vraiment beaucoup de publicité. Et les gens étaient là pour parler, pour échanger. Il y a eu des collectifs locaux de notre primaire qui se sont créés un peu partout en France. Les gens ont essayé de faire remonter des idées, ils créaient des sites internet, des plateformes, donc il y a eu un vrai succès populaire. Politiquement parlant, bon, ça s'est érodé, c'est un échec, alors je vais commencer par un peu d'optimisme. Un peu d'optimisme, c'est comment on aura fait bouger à la marge la ligne du Parti Socialiste, qui dans le pire des cas fera une primaire du Parti Socialiste en janvier prochain. Ce qui est loin d'être satisfaisant et loin de répondre à nos attentes, mais au moins ça obligera le président sortant à une certaine confrontation s'il décide de se représenter. Donc c'est toujours mieux que rien. Et deuxièmement, on n'a pas encore complètement abandonné la possibilité d'une grande primaire des gauches, des gauches et des écologistes, organisée en décembre prochain. D'ailleurs le Parti Socialiste a dit qu'on fera la primaire de janvier si la primaire de décembre ne se fait pas. Moi je ne suis pas complètement négative, je pense qu'il y a plusieurs choses qui l'ont érodée. Je vais arriver au Parti Socialiste très vite, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait encore la faire réussir et qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Le premier à m'en refuser clairement, je pense le jour même de notre appel d'ailleurs à la primaire, ça a été Jean-Luc Mélenchon qui a dit moi je n'irai pas et d'ailleurs je suis candidat à l'élection présidentielle. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon doit clarifier les choses, surtout dans l'état actuel des sondages. On a fait plus en plus du sondage de la réponse en troisième position devant François Hollande au premier tour de l'élection présidentielle. Donc la vraie question à clarifier pour Jean-Luc Mélenchon est est-ce que je veux être un tribun et me réjouir du fait d'arriver devant François Hollande au premier tour de l'élection présidentielle ? Il ira sans doute à Stalingrad de faire un bon discours et voilà il dira que je suis la nouvelle gauche, le parti socialiste et mort, c'est grâce à moi, vive Jean-Luc Mélenchon. Mais la conclusion de ça, ça sera qu'on aura un deuxième tour à nouveau entre la droite et l'extrême droite, rappel de 2002, où est-ce que Jean-Luc Mélenchon est prêt à prendre ses responsabilités et s'il a une chance de vaincre François Hollande, en fait il vaincra beaucoup plus facilement dans une primaire des gauches, de facto l'électorat sera beaucoup plus marqué à gauche qu'à un premier tour d'élection présidentielle. Mais là ça veut dire, si jamais je gagne, je suis prêt également à gagner le premier tour de l'élection présidentielle, je suis prêt à gagner de l'élection présidentielle et je suis prêt à assumer le fait de gouverner le pays et de ne pas me contenter de ce rôle de tribun. Moi j'ai pas complètement perdu espoir, mais il faut, ça ça fait aussi partie du rôle des médias et du rôle des journalistes, mettre Jean-Luc Mélenchon, en particulier devant ses responsabilités, et lui faire dire clairement, si voilà, est-ce que je veux être un tribun demain ? Et dans ce cas-là, oui, on peut le mettre dans le camp du Brexit en Royaume-Uni, je veux dire, tous ceux qui portaient Brexit, du jour au Brexit à gagner, sont-ils en courant ? C'est un signe de lâcheté politique, c'est pas ça qui va renouer de l'amour entre les citoyens et la politique ? Ou est-ce que je suis prêt à faire une primaire des gauches à gagner ? Pourquoi pas en dossier la réponse ? Déjà, il faut vous remercier beaucoup pour votre invitation, je suis vraiment très heureux de l'ébattre avec Julia sur ces questions. Excusez-moi, j'ai une petite demande. Voilà. Alors, peut-être on pourra revenir sur la question de la primaire, parce que j'aurais un point de vie un petit peu différent que je vais déclager sur cette question-là. Déjà, je pense qu'il est important de, pour moi, enfin je le dis de manière un peu avec un diagnostic large de la situation contemporaine, moi je crois vraiment très profondément que le rôle de la pensée, de la pensée critique, c'est de regarder la vérité du monde social. Et c'est d'essayer de sortir des mythes, sortir des mensonges à soi-même que nous entretenons collectivement pour ne pas avoir à affronter des caractères déstabilisateurs des constats qu'on peut porter sur le monde. Et c'est vrai que moi je le dis très clairement, et je suis comme tout le monde un peu intéré de ça, mais si on fait un diagnostic concret des, disons, dix dernières années, ou en tout cas des cinq dernières années, mais même peut-être plus, le constat, c'est que la gauche, au sens de la gauche, et de ça j'exclus évidemment l'axe de Val-Synchro-Hollande, donc la gauche, les mouvements d'émancipation, les mouvements critiques perdent et les convaincent. C'est important de le dire parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que sur tous les terrains, que ce soit les terrains économiques sur la question de l'austérité et de la crise de la Grèce, que ce soit la question nationale et xénophobe sur l'accueil des migrants, que ce soit la question du droit de la famille avec la PMA ou la GPA pour tous les couples, ou l'attrait à l'état civil pour les transsexuels, que ce soit la question de la réforme pénale et de la critique de l'état sécuritaire, que ce soit la question des rapports au terrorisme et de l'augmentation d'un état de surveillance et de services secrètes, quelles qu'aient été les interventions intellectuelles, et même avec les intellectuels, avec qui je ne suis pas d'accord, mais qui ont porté des critiques des réformes qui ont été faites, les mobilisations sociales, les pétitions, les manifestations, les initiatives, etc., ça n'a rien changé à la manière dont les choses ont été gérées à l'échelle locale, à l'échelle nationale, et à l'échelle de fait, depuis 10 ans, la gauche perd les batailles. Ça veut dire qu'il faut accepter l'idée que nous sommes de fait renvoyés aujourd'hui à un état qu'on peut appeler d'impuissance politique, c'est-à-dire qu'être de gauche c'est perdre. On peut définir quelque chose comme ça aujourd'hui. Être de gauche c'est raté, c'est être inefficace, c'est être impuissant, c'est être incapable. Alors on dit toujours que les intellectuels critiques souvent ne pensent qu'il n'y a jamais de gouvernement de gauche, et il y a une phrase très célèbre de Gilles Deleuze qui dit « La gauche n'est pas avère de gouvernement, donc il n'y a pas de gouvernement de gauche ». Ça je pense que c'est très vrai. Je pense que la gauche c'est la critique. Je pense que la politique c'est la mobilisation, c'est dans la rue, c'est écrire des livres que c'est ça la démocratie. Et je pense qu'effectivement il n'y a pas de gouvernement de gauche de ce point de vue. Par contre, il y a, parce que Deleuze disait, il peut y avoir des gouvernements un peu favorables à la gauche. C'est-à-dire des gouvernements qui un tout petit peu entendent un problème, entendent un argument et changent quelque chose. Bon, ce qui s'est passé pour moi depuis l'élection de François Hollande, c'est l'impossibilité, telle qu'est le Parti Socialiste aujourd'hui, d'avoir un gouvernement favorable à la gauche. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui est autiste à toutes les revendications minimales d'économistes, de sociologues, de philosophes, d'historiens, de syndicalistes. Et il y a une incapacité à faire changer, même quand on sait qu'on a raison, même quand on a des arguments sur la vérité, on sait que le gouvernement ment, on sait qu'il se trompe, on sait qu'ils vont appuyer à la década de France, ça ne change rien. C'est intéressant parce que ça signifie quoi ça ? Pour moi, ça signifie que si on veut le faire à la gauche aujourd'hui, si on veut sauver la politique, comme vous le dites, il faut faire des états généraux, des modes d'action de la gauche. C'est-à-dire d'essayer de réfléchir sur nos manières d'agir, sur nos manières spontanées d'intervenir pour essayer de transformer effectivement les choses. C'est pour ça que moi, à un moment, quand j'avais été à Nuit Debout, qui m'avait invité après mon texte dans Le Monde pour en parler, j'avais dit, Nuit Debout, c'est très bien si c'est un moment de pause, si ça ne se définit pas comme un mouvement social, mais comme une sorte de pause dans le mouvement social, où on réfléchit sur les catégories, sur les manières de faire de la politique, sur les manières d'être ensemble, sur les manières de produire des collectifs effectifs. Et donc, qu'est-ce que ça voudrait dire prendre son temps ? Qu'est-ce que ça voudrait dire arrêter le temps politique à un moment donné, pour collectivement réfléchir à réinventer, pas des objectifs de gauche, parce que tout le monde les connaît, ce qu'il faudrait faire au moins minimalement, mais des modes d'action pour faire entrer ça dans les réalités politiques. Alors ça, pour moi, ça veut dire une chose importante, c'est prendre en compte la manière dont on est de gauche. On prend très peu en compte le fait que nos modes d'action sont déterminés historiquement, et que nous avons tendance à être agis politiquement beaucoup plus que nous agissons. Et que les modes d'action sont peut-être une des choses les plus prescrites dans les démocraties. Ce qui fait que quand nous croyons que nous agissons, en fait, nous ne faisons qu'exprimer des mécontentements tels que c'est programmé dans l'espace démocratique libéral. Je prends un exemple qui est la grève, ou l'exemple de la manifestation. La grève pouvait avoir quelque chose de subversif au 19e siècle, et pouvait produire des transformations majeures. Mais aujourd'hui, la grève est un mode d'action rituel, ritualisé, programmé, prescrit, connu, institué. Ce qui fait qu'en fait, quand on fait grève, est-ce qu'on déstabilise quelque chose ? Est-ce que concrètement, on produit une transformation sociale ? Quand on manifeste, pareil. Alors effectivement, c'est terrible, parce que c'est les seules manières spontanées par lesquelles on est produit comme sujet de gauche, on n'est pas content, on va dehors, on manifeste. Mais qu'est-ce qu'on a fait une fois qu'on a manifesté ? Est-ce qu'on a changé quelque chose ? Non, on n'a rien changé. On a juste dit qu'on n'était pas d'accord, et puis on est rentré chez nous. Donc en fait, on n'a pas agi politiquement. On a simplement dit qu'on n'était pas d'accord, et ensuite qu'on était rentré chez nous. Donc par conséquent, moi je crois vraiment qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une nécessité, si nous voulons sortir de notre imposition politique, à inventer de nouveaux modes d'action politique, de nouveaux rapports de la gauche. Alors on pourrait en parler de ça, parce que c'est pour ça que les renseignements d'agir sont très importants de ce point de vue-là, mais aussi d'autres choses, la question du droit, la question de l'infiltration, je pourrais en parler, qui sont des manières d'agir peut-être plus efficaces que ce qu'on fait collectivement aujourd'hui. Et je pense réellement que l'un des enjeux pour la gauche aujourd'hui, c'est d'essayer de sortir des formes traditionnelles de l'action. Donc c'est aussi sur la primaire, on pourrait en parler, mais je pense que le vote est une forme d'action traditionnelle, instituée, qui ne change pas grand-chose. Je pense que Nuit debout, de ce point de vue-là, ou Occupy, sont également des formes totalement traditionnelles. Et de ce point de vue-là, et nous le voyons, après tout, la primaire de la gauche, ça a quand même donné François Hollande. Quand on a fait une primaire de gauche, chacun a aboutissé à François Hollande et au désastre contemporain. Donc l'exemple historique ne peut être plutôt pas pour un espoir fondamental du point de vue des primaires, mais que ce soit primaire, que ce soit manifestation, que ce soit occupation, etc. Pour moi, ce sont des formes d'action... Alors, je dis ça en étant pour un, moi j'ai été à Nuit Debout, je manifeste, j'ai été avec les intermittents à l'Odéon, je vote, etc. Donc c'est pas du tout qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est savoir qu'on ne peut pas se contenter de reprendre la manière dont la démocratie libérale prescrit comment il faut agir, si nous voulons la déstabiliser, et qu'il faut casser le système, plutôt que reprendre la manière dont le système nous prescrit la manière d'agir et de nous expresser. C'est le monopole, la monopolisation du temps par les professionnels de la politique. Commençons par les anecdotes, ça c'est du côté de notre primaire. Vous avez onze citoyens politiques, intellectuels, qui décident de lancer collectivement cette action, qui sont prêts à y consacrer beaucoup de temps, avec des réunions publiques, etc. Mais à un moment donné, à onze, on ne peut pas organiser la primaire. Je veux dire, on n'a jamais eu vocation à organiser la primaire. On a eu vocation à aider à l'émergence du débat, on a eu vocation à aller débattre un peu partout en France, avec nos concitoyens, mais surtout ce qu'il fallait, c'était convaincre les partis concrètement d'organiser la primaire. Donc d'un côté, vous avez l'aspect positif, vous allez dans toutes les villes de province, vous sentez vraiment une volonté de débat de la part de tout le monde. Puis d'un autre côté, on va dire l'autre moitié du job, consiste à aller parler aux représentants des partis politiques. Et donc là, par exemple, on peut retrouver à Solferino, au siège du Parti Socialiste, avec Jean-Christophe Cambadélis et tous les huls du PS, vous arrivez, voilà, vous pouvez faire la primaire, vous décidez, il y a énormément de choses à décider, comment devenir candidat, comment récupérer les listes électorales, comment organiser concrètement le vote, qui doit déposer ses candidatures, à quelle date, à quelle date doit avoir lieu le vote. Nous, on pensait que c'était mieux en même temps que la primaire de droite, plutôt que deux semaines de débat en janvier, c'est la meilleure manière pour François Hollande de s'en sortir par le haut, puisque ça n'avait pas le temps à des nouveaux citoyens d'émerger. Et là, pour trouver, face à Jean-Christophe Cambadélis ou en face de l'UPS, mais on pourrait avoir les mêmes problématiques avec d'autres partis politiques, qui finalement, à chaque réunion, qu'ils font durer longtemps, plus longtemps que cette rencontre, trois heures, quatre heures, la seule conclusion est nous déciderons, nous reparlerons tout ça à la prochaine réunion. Et le truc, c'est qu'en fait, ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour faire des réunions qui n'aboutissent pas. Donc en face de l'anmoire, déjà, moi j'ai la chance de faire un travail privilégié, qui est celui d'enseignant-chercheur, donc il y a beaucoup de temps pour la recherche que je peux libérer pour des initiatives politiques. Et malgré ça, malgré ce temps que me donne de manière privilégiée ma profession, malgré ça, à partir d'un certain moment, on ne peut plus aller aux réunions une ou plusieurs fois par semaine qui durent trois heures. Parce qu'on a un vrai travail à faire à côté. Alors imaginez, maintenant prenons des mouvements de plus grande ampleur, alors en France, ça a été mis debout, mais en fait, je pense que les Nados en Espagne, je pense à Occupy Wall Street, vous avez les 99% qui vont occuper des places, occuper des lieux, tenter de faire bouger des choses. À l'arrivée, ça n'a jamais duré très longtemps, parce que les gens doivent rentrer chez eux. Ils doivent rentrer chez eux, en fait, ils doivent aller gagner leur vie. C'est aussi bête que ça, c'est-à-dire que même si vous avez énormément d'énergie à mettre sur la table, finalement, c'est toujours vous qui perdez, parce que ceux qui ont le monopole de vous faire attendre, ce sont les politiques. C'est un peu comme dans les grèves. Un gréviste, je crois, je ne suis pas en désaccord avec toi sur le fait que cette forme de protestation est maintenant très mise en scène. Mais quand même, celui qui fait grève, il met son salaire sur la table. Il met sa journée de travail sur la table. Quand on fait grève, ce n'est pas seulement qu'on va manifester parce qu'on n'est pas payé. Et c'est un peu comme, vous savez, les patrons qui vont laisser les grévistes revenir. Parce qu'à un moment donné, le groupe, il ne met en de fond, il n'a plus de choix, il est obligé d'abandonner la grève juste pour pouvoir nourrir ses enfants et sa famille. Mais les politiques, ils ont tendance à jouer avec ces mouvements-là de la même manière. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, parce que ça va être ce que j'appelle l'épuisement démocratique, on n'aura plus le temps, finalement, et donc c'est eux qui vont gagner par ce monopole de l'homme à l'homme. Et ça, moi, je pense que c'est très fondamentalement lié au système de financement de la vie politique en France qui est un système figé. Parce que c'est un système qui est défini par France de 5 ans. Le financement public des partis en France est défini par deux choses. D'une part, le nombre de voix que vous avez obtenu à la dernière élection législative. Et d'autre part, votre nombre de députés, sénateurs, mais qui en général sont susunettes les verts, ne varient pas beaucoup entre deux élections législatives. Ce qui fait qu'en fait, vous avez des grandes périodes de 5 ans, donc là, on est sur la période 2012-2017, qu'on va financer en fonction des résultats de 2012 des professionnels de la politique qui ont le monopole de l'homme. Et si au milieu, vous avez des mouvements de la société civile qui veulent émerger, par exemple, un mouvement politique qui aurait pu, vous avez trouvé ça très beau, j'ai beaucoup aimé de Nuit debout aussi, qui aurait pu émerger de Nuit debout, ils ne le peuvent pas. En fait, ils ne sont pas financés, ils ne peuvent pas faire émerger des gens qui puissent aller discuter d'égal à égal, mais en termes de temps qui peuvent se consacrer à la chose, avec le personnel politique. Et moi, je pense qu'on doit repenser le financement de la politique de manière beaucoup plus souple pour accompagner l'émergence de ces nouveaux mouvements, pour accompagner l'émergence de ces nouveaux partis, et surtout pour arrêter juste de dire avec des mots, alors on dit avec des mots, il faut que ça soit la société civile. Moi, je suis d'accord, il faut que ça soit la société civile et pas que des professionnels de la politique. Et ça suppose de donner à la société civile les moyens de participer au débat sur le même plan que les professionnels de la politique. Et alors comment on peut faire parce qu'on sait très bien que tout le monde prend la vie politique vient de nombre de voix, de pourcentage de voix qu'on a obtenu dans des élections. Comment on pourrait faire cette fois-ci, c'est-à-dire en fait, c'est-à-dire financer par le biais de quoi, de fondations, d'autres biais, d'avis politiques pour faire émerger, pour rendre précisément pérennes ces mouvements et faire émerger, comme vous dites, des figures de la société civile qui pourraient consacrer et comment éviter aussi qu'ils ne deviennent à nouveau eux-mêmes aussi des sortes de rentiers aux frontières de la politique fut-elle venue portée par la société civile ? Il faut entièrement repenser le financement public de la vie politique en France. La bonne nouvelle, c'est que, un, c'est pas très compliqué et que, deux, ce financement, il n'est pas instauré depuis très longtemps parce qu'en fait, c'est 88-89 les premières lois de financement public de la vie politique en France et il y a eu des réformes jusqu'à 2005-2006-2007. Donc, c'est tout récent. Comme c'est tout récent, je pense que ça peut se changer relativement facilement. C'est quelque chose qu'on n'a pas pensé depuis très longtemps. Alors, prenons un premier exemple de ce qui va pas dans le financement de la vie politique. Vous, moi, citoyen, on veut financer un groupe, un mouvement politique ou un parti politique. Vous pouvez le faire et sur votre feuille d'impôt, ça vous donne droit à une déduction d'impôt. Donc, la limite, pour financer un parti politique, c'est 7500 euros par personne et par contre. Premier problème avec ce mode de financement, c'est qu'il s'agit d'une réduction fiscale. Donc, si vous êtes riche, si vous êtes aisé et que vous allez financer à hauteur de 7500 euros un parti politique, avec la déduction fiscale, en gros, ça va vous coûter à peine 3-4000 euros. Donc, vous, quand vous faites un chèque, vous êtes aidé de 7500 euros à un parti politique, le coût réel pour vous, c'est 3000 euros. Donc, l'État subventionne votre financement de la vie politique. Maintenant, imaginons que vous faites partie de la moitié des Français qui ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu parce qu'en fait, ils gagnent beaucoup moins d'argent. Dans ces cas-là, s'ils veulent donner 7500 euros, sachant que 7500 euros par an, c'est plus de la moitié du revenu net d'un TNICA, déjà, on a quand même un problème de montant, même s'ils sont prêts à donner ces 7500 euros, ça leur coûte 7500 euros. Parce que la réduction d'impôt ne bénéficie qu'à ceux qui paient l'impôt sur le revenu. On voit bien qu'avec de ce que je fais, c'est une cohérence, il y a des réformes qui sont relativement simples. Première réforme relativement simple, remplacer la déduction fiscale par un terme, ça s'appelle le terme technique, par un crédit d'impôt. Crédit d'impôt, c'est si vous donnez 7500 euros, l'État peut faire en échange un chèque de 7500 euros. Là où on voit que le système n'a pas du tout été pensé pour ça, c'est que si chaque personne donne 7500 euros chaque année, on en arrive à plusieurs dizaines de milliards d'euros. On en arrive à quasiment 30% du PIB. On ne va pas consacrer 30% du PIB au financement public de la vie politique. On marche sur la tête. Ce qui veut dire qu'on a pensé un système pour que ce système ne soit utilisé que par des gens suffisamment riches. Et que si tout le monde se mettait à l'utiliser, en fait, le système ne serait plus possible. donc on pourrait par exemple se tourner vers l'exemple allemand en Allemagne, alors ce n'est pas pour le financement des partis, c'est pour le financement de la religion. Chaque année, chaque citoyen a un montant qui lui est donné par l'État et qui peut décider de flécher sur sa feuille d'impôt vers tel ou tel mouvement religieux. C'est comme ça qu'on finance de manière publique la religion en France. Pourquoi ne pas donner à chaque Français, alors pas 7500 euros parce que 7500 euros on en voit ça beaucoup trop, mais 500 ou 1000 euros de financement et on choisit le parti. Ce qui veut dire que non seulement on choisit le parti potentiellement existant, le PS, les Républicains, le Front de Gauche, Europe Écologie et les Verts, mais aussi, pourquoi pas, des nouveaux mouvements politiques qui auraient émergé dans l'année. Une émergence de Nuit Debout, une émergence de nouveaux partis qui comme ça pourraient apparaître chaque année et pas de manière figée tous les 5 ans et obtenir un financement si jamais ils sont populaires. Ça on voit que ce genre de réforme c'est relativement simple mais ça suppose de changer notre logiciel et de ne pas dire voilà, il y a des partis en France qui gagnent les élections législatives, on les finance pour 5 ans et puis dans 5 ans on arrive. Il faut dire que il peut y avoir des partis qui de facto gagnent majoritairement les élections législatives mais déjà il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes surtout 5 ans c'est un temps qui est très long dans l'espace de ces 5 ans on peut avoir énormément d'initiatives de la société civile et ça il faut un système extrêmement souple pour permettre de les financer et en l'occurrence là c'est les citoyens donc c'est vous, c'est moi qui choisissent chaque année quel mouvement ils décident. il ne faudrait pas donner aux citoyens les moyens de financer alors à quoi passe un parti politique c'est justement l'idée c'est de faire émerger des nouveaux mouvements les mouvements politiques parce que tu ne fais pas suffisamment confiance aux citoyens pour être suffisamment intelligent et ta réaction c'est que si on fait ça ils vont tous financer le Front National donc il y a une espèce de tension c'est-à-dire que si on en revient à l'individu moi je suis d'accord pour ça parce que justement que ce soit pour les médias ou que ce soit pour la politique je suis pour redonner aux citoyens les moyens de choisir et de financer les groupements politiques qui les intéressent on ne peut pas avoir peur il ne faut pas avoir peur de ce que vont choisir de ce que vont décider les citoyens et bien sûr moi ça m'attriste profondément quand les citoyens vont voter très fortement Front National mais je ne pense pas que la bonne réaction à ça soit que ce soit la peur et que ce soit dire on le vend ce pouvoir parce qu'ils risquent de faire une bêtise hier soir c'est la chance d'être à Avignon je suis allée voir les damnés et il y avait ce personnage assez fascinant de Herbert communiste qui se fait effacer au début du film et donc de la pièce et il dit à un moment donné il dit c'est nous qui avons créé le nazisme nous avons créé cette forme de fascisme parce que nous avions tellement peur de la protestation prolétarienne et de ce qu'elle allait devenir on a préféré se tourner vers cette autoritarisation moi je pense qu'il ne faut pas réagir par la peur ou en enlevant des droits à la crainte de la montée de quelque chose dont on ne veut pas c'est pour la même raison que même si oui ça me briserait le cœur et je vais me battre contre ça on aurait beaucoup plus de députés Front National à l'Assemblée Nationale si on introduisait la proportionnelle n'empêche que la proportionnelle ait le meilleur système démocratique il faut comprendre pourquoi les gens votent à l'extrême droite je pense que les gens votent à l'extrême droite parce qu'ils ne font plus confiance aux politiques ils ne font plus confiance aux formes de la politique traditionnelle mais c'est pas en faisant des magouilles ou des arrangements politiques pour réduire le poids de leur vote qu'on va résoudre le problème le problème c'est ce que veulent vraiment les gens qui sera toujours là mais en plus la politique les aura trahis davantage qui vont encore davantage se tourner vers le vote vers le vote Front National et du coup moi je pense qu'il faut fondamentalement faire confiance aux individus et si au contraire on leur offre plus d'alternatives un panorama plus large des multitudes de groupements politiques certains vont réussir d'autres vont échouer ça va être fait de manière plus souple de manière annuelle alors peut-être qu'ils feront des choix qui ne seront pas ceux du Front National mais je pense que de facto il faut qu'on trouve un point d'accord là-dessus parce que je pense qu'on est tous les deux d'accord sur qu'on doit revenir à un individu mais moi je pense qu'on peut lui donner les moyens de financer ces médias et financer ces partis politiques il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir peur de ces choix c'est comme les gens qui disent la société de médias est plutôt lucratif alors oui mais il faut définir des conditions extrêmement étroites parce que sinon les gens vont tous choisir de financer elle ou Marie Claire et que ce n'est pas à ça qu'on peut donner de l'argent public je crois fondamentalement à l'intelligence citoyenne je pense qu'il n'y a personne au-dessus qui est plus intelligent justement pour prédéfinir ce que les gens devraient pouvoir financer et ce qu'ils ne devraient pas pouvoir financer et c'est pour ça que je pense que le financement participatif de ce point de vue là est une part importante de la solution en le temps je ne suis pas du tout d'accord mais enfin je suis d'accord mais voilà comment je dirais les choses je ne pense pas que les gens votent fondationnel parce qu'ils ont confiance dans la politique ce n'est pas du tout ça je pense qu'ils ont tout à fait confiance dans un type de politique et je pense que les gens sont racistes je pense que les gens ont des pulsions xénophobes je pense que les gens ont des pulsions anti-Europe je pense que les pulsions ont des pulsions anti-mondialisation je pense que les gens sont antisémites je pense que les gens sont xénophobes ils sont homophobes etc. ils sont misogynes ils sont traversés par ce type de pulsions là en ce moment de façon très très large et par conséquent ils votent pour le parti qui reproduit ce type de pulsions dans le champ politique donc si jamais on dit c'est parce qu'ils n'ont plus confiance dans la politique on s'empêche de prendre en compte la positivité du vote transnational non pas en quoi il est positif mais qu'est-ce qu'il traduit qu'est-ce qu'il veut dire c'est-à-dire en termes de subjectivité politique et rapport des individus au monde et ensuite voilà pourquoi cela débouche pour moi sur une critique de l'idée de primaire parce que précisément je crois très profondément que la domination générale des affects de l'extrême droite notamment dans les catégories populaires s'explique par une rupture radicale avec ce qu'on appelle la gauche du gouvernement s'explique par une décision de rompre avec la manière dont le parti socialiste trahit ses promesses mène des politiques de droite en faisant lire sur des programmes de centre droit et que par conséquent il y a à un moment donné une forme de révolte contre ce qui s'appelle la gauche contre ce qui est présenté comme la gauche contre le signifiant gauche et que par conséquent ça se déborde effectivement sur des types d'affects qui sont des affects d'extrême droite par conséquent de quelle manière est-ce qu'on produit des électeurs de gauche c'est ça la question parce que tout à l'heure tu as dit il y a un bloc un tiers un tiers un tiers moi je ne crois pas à des blocs je ne raisonne pas de façon statique je pense que la question de la politique c'est produire des électeurs de gauche c'est comment est-ce qu'on produit des subjectivités émancipatrices minoritaires et affirmatrices de ce point de vue là de quelle manière est-ce que vous voulez arracher les individus au discours de la nation du nationalisme de l'ancrage etc aussi de l'ordre familial de l'ordre moral contre les perversions contemporaines contre l'étranger etc et bien c'est en produisant une narration inverse qui va casser ce système de perception et ça il n'y a pas 200 langages pour ça il y en a un c'est le langage comme je l'ai dit marxiste et bourgeoisien c'est le langage des classes sociales c'est le langage de l'antragonisme de classe c'est le langage des minorités et de l'oppression et par conséquent à ce moment là effectivement c'est deux systèmes de perception différents si la gauche se met à parler le langage de la nation du collectif des 99% du peuple etc elle fait circuler dans le monde social les mêmes affects les mêmes perceptions les mêmes types d'éthique politique que l'extrême droite et de ce point de vue là elle rend possible des subjectivations extrêmement problématiques de mon point de vue donc il s'agit pour moi de produire à ce moment là si vous voulez une forme de narration alternative pour faire rentrer les gens dans des processus gauchisants en quelque sorte de ce point de vue là c'est pour ça que la primaire est un problème pourquoi c'est un problème la primaire pour moi c'est parce que je crois qu'aujourd'hui ce qu'on vit très largement c'est un mouvement de gens qui s'éloignent du parti socialiste que ce soit vers l'extrême droite ou que ce soit vers la gauche qu'on peut appeler radicale ou la gauche de gauche comme disait Claire Mouradou bon ces gens sortent du PS considèrent que c'est plus leur monde et appellent à ne plus jamais voter PS ce que moi je ne prononcerai pas comme phrase mais en tout cas disent voilà Hollande c'est terminé ça n'existera plus jamais pour moi moi je crois qu'il faut accompagner le mouvement de divorce de la gauche et du parti socialiste il faut effectivement produire le fait que le parti socialiste en tout cas Hollande Valls Macron ne fait plus partie de la gauche et ce processus là qu'à mon avis il faut maximiser intensifier par des rhétoriques différentes et je le dis très clairement Mélenchon ne fait pas partie de cet espace là pour moi parce que lui parle ce langage de la souveraineté de la nation et du peuple et qui de ce point de vue là fait circuler des affects compatibles avec le Front National de ce point de vue là la primaire est une opération une russe de la raison socialiste qui veut faire rentrer dans l'espace du parti socialiste des individus qui sont en train d'en sortir c'est à dire tout un ensemble d'individus qui sont en train de dire nous on quitte le PS Hollande c'est plus notre monde on ne s'est fait plus partie de notre espace et bien petit à petit par une opération subtile et qui la russe de la raison se fait toujours à l'inconscient à l'insuit des gens qui le font par définition et bien on les fait re-rentrer dans le système en disant Mélenchon Duflo Hulot la Soudé civile etc vous rentrez dans l'espace avec Hollande vous êtes au sommet de reconnaître Hollande comme faisant partie de votre monde et comme malheureusement c'est très probablement Hollande qui n'y en aura ou un socialiste et bien par conséquent ça oblige tout le monde à s'aligner derrière l'OPS et ça c'est le Front National à 50% dans 5 ans donc par conséquent la primaire est une opération de re-socialisation de la gauche alors que pour moi le but est de faire sortir la gauche de l'espace des partis socialistes Julien Cagé vous souhaitez répondre et puis je voudrais vous demander aussi pourquoi parce que la primaire c'était pas simplement organiser une sorte de consultation préalable pour définir le candidat de la gauche c'était aussi en tout cas dans le texte comporté dans les interviews ou dans les entretiens que vous avez donné les plateformes sur le site de notre primaire il y avait des propositions le message à la 6ème République le fait que comment dire rompre avec le monopole pour vous en tout cas rompre avec la structure monopolisstique des médias des médias en France contrôler voilà avoir des mandats qui soient limités dans le temps bref une réponse et derrière en fait la primaire il y a aussi tout un socle politique pour vous permettrait précisément à la fois de sauver la politique et si vous entendez tous les deux de sauver la gauche déjà pour notre primaire il n'y avait pas un seulement du parti socialiste dans les 11 et si on regarde pour qui on avait tous voté récemment il y en avait qui avaient voté pour les socialistes d'autres pour les verts d'autres pour les radicaux d'autres pour le front de gauche on était 11 pas idéologiquement mis à part qu'on entrait dans le champ de la gauche et sans doute beaucoup de la gauche de la gauche et beaucoup plus de la gauche que du parti socialiste on n'a pas fait la primaire pour le parti socialiste on a fait la primaire contre le parti socialiste et ces socialistes n'étaient pas vraiment contents ils ne voulaient pas la faire on va les forcer à faire autre chose ce qu'on voulait faire l'initiative c'était de faire la primaire des gauches et des écologistes ce qu'on nous a reproché dès le départ c'est quand même fou du coup on se fait attaquer des deux points de vue et je pense que le monde marche sur la tête parce qu'il est trop polarisé ce que nous ont reproché la plupart des gens c'est de faire la primaire pour tuer François Hollande vous faites tout ça parce que vous n'aimez pas François Hollande la preuve que vous passez votre temps à lui taper dessus c'est facto que ce soit sur la loi travail que ce soit sur la déchirance de nationalité moi je suis mi-national j'ai assez mon temps à lui taper dessus moi et mes collègues donc tout le monde voyait ça comme une entreprise de délégitimation de François Hollande et d'une certaine manière dans ta position je trouve qu'il y a un peu cette même lâcheté que Mélenchon c'est-à-dire n'allons pas au combat parce que mon Dieu nous a demandé ce qu'on le fait et c'est Hollande qui va gagner donc surtout ne l'affrontons pas moi non je pense qu'il faut de l'affrontement je pense qu'il faut de l'affrontement idéologique je pense qu'il faut du débat idéologique je pense qu'il faut donner la parole aux citoyens la primaire des gauches c'était la manière de le faire et encore une fois l'électorat de la primaire est beaucoup plus à gauche que l'électorat d'un premier tour d'élection présidentielle donc c'était l'électorat le plus défavorable à ce que tu appelles l'axe Hollande Valls-Macron c'était la chance de faire perdre Macron de faire perdre Valls de faire perdre Hollande d'avoir un candidat de gauche au premier tour qui soit véritablement à gauche et qui ait une chance de passer au second tour de l'élection présidentielle il ne faut pas avoir peur du débat et moi je serais très content d'avoir un candidat marxiste bourdieuien qui participe à ses primaires et j'espère même sans doute qu'il gagne mais qu'il aille au débat on va se contenter d'écrire des bouquins et ensuite dénoncer par derrière ah là là ce personnel politique qui est pourri il faudrait faire les choses différemment mettons-le dans des livres il faut aussi descendre dans la raine politique parce que c'est celle qui existe aujourd'hui pour te donner un exemple sur la primaire nous on est pour le passage à la 6ème république et pour la fin de la présidentialisation du système mais de facto nous sommes dans un système présidentiel donc l'idée c'est de faire gagner un candidat qui une fois qu'il est au pouvoir change de république passe à la 6ème république qui se tourne vers un système parlementaire mais pour faire ça on est d'abord obligé de passer par la primaire qui de facto fait émerger un homme qui va être candidat à l'élection présidentielle il faut accepter le jeu tel qu'il est pour le changer et le changer radicalement je suis pour le changer radicalement mais il faut d'abord l'accepter parce que malheureusement je pense pas que demain il va y avoir une révolution qui va tout renverser qui va renverser entièrement la table c'est-à-dire si il y a une menace on voit bien les réponses de ce gouvernement actuel à chaque menace sociale c'est davantage donc on prend le policier davantage d'interdiction de manifestation etc il laisse pas émerger la violence sociale donc il faut participer au jeu et oui c'est Mélenchon qui doit participer à la primaire des gauches et des écologiques c'est pourquoi pas un personnage politique qui soit plus à gauche d'ailleurs donne-moi enfin Didier Rippon je crois pas qu'il a envie d'être candidat ni toi mais je serais ravie que ce soit le main de vous deux donne-moi un nom et allez-y battez-vous pour ça d'abord c'est important cette question de candidature alors pas du tout comme ça mais effectivement je pense que l'une des choses qu'il faut alors on le dit toujours ça dans l'espace de la gauche c'est vrai mais moi je suis pas du tout contre l'engagement des intellectuels même politiquement pas du tout et là il y a des grands intellectuels qui ont été élus qui ont peut-être ministre en Allemagne il y a une grande tradition par exemple l'universitaire ministre mais je pense qu'effectivement ce qu'il s'agirait d'inventer moi j'aimerais beaucoup m'engager dans des formes d'intelligence collective des candidatures collectives après tout c'est aussi ce sur quoi aller moucher me semble-t-il en Espagne avec des gens comme Anacolaou etc. à produire de nouveaux types de figures de nouveaux types de gens qui sont beaucoup moins pris dans des personnes mais quand on vote pour une personne on vote pour une agrégation de gens avec des militants associatifs des intellectuels des gens impliqués dans les partis politiques etc. et que si on dissolvait l'idée d'une candidature sur une personne je crois derrière qui se présente mais qu'on pensait que c'est créer un collectif de gens qui se présentent et qu'on vote pour ce collectif pour une personne ça à mon avis je pourrais très bien m'impliquer dans ces types de formes donc il y a aussi le refus de types de formes personnalisées pour des formes plus collectives et plus transitives alors je pense qu'une chose importante c'est sur peut-être pardonnez-moi juste pour comprendre parce que plus collectif et en même temps vous dites que c'est l'individu et notamment les modèles comme Assange Manning etc. donc je suis pour bien comprendre c'est-à-dire que vous pensez que vous vous engageriez si c'était dans le cadre d'un collectif mais que ça ne soit pas trop personnalisé c'est-à-dire ? et vous savez le problème du collectif est un problème de théorie c'est-à-dire la question c'est est-ce que les collectifs sont imposés ou est-ce qu'ils sont choisis ? si vous prenez par exemple un comme Julian Assange on peut voir comme une figure individuelle qui de fait a été dans une tradition libertaire et anarchiste avant d'entrer dans Wikileaks mais Wikileaks c'est un collectif Wikileaks c'est des gens comme Sarah Harrison ça a été avec Jacob Appelbaum c'est un ensemble de journalistes c'est un ensemble transnational de gens qui essayent de produire des dénonciations anonymes de dysfonctionnement des institutions et de l'Etat et Wikileaks c'est pas un truc individuel c'est la production d'un nouveau collectif en guerre contre les services secrets et en guerre contre les secrets d'Etat donc c'est de produire des nouveaux types de collectifs non nationaux non imposés pour essayer de produire une lutte émancipatrice à un moment donné donc il ne faut pas du tout reposer l'individu et le collectif il faut reposer est-ce qu'on est capable de se donner à soi-même ses propres collectifs ou est-ce qu'on reçoit les collectifs de la naissance de l'ordre de l'Etat qui à ce moment-là produisent sur nous des effets de contraintes alors sur une chose importante je voulais dire peut-être deux petites choses d'abord sur la question de pourquoi la critique radicale est importante moi je crois qu'il est important de se dire que quand on réfléchit sur l'effet de la pensée et effectivement je ne pense pas qu'une candidature de gauche critique a beaucoup de chance avec son présidentiel etc. mais je pense que il faut toujours penser la politique pour moi de façon démographique c'est-à-dire que ma théorie elle est de dire que quand vous êtes dans l'Etat aujourd'hui donc moi si jamais j'écris j'ai aucune chance de changer le logiciel mental de François Hollande ou le logiciel mental de Manuel Vars c'est des gens qui ont été formés à l'ENA dans des écoles de pouvoir dans des cercles intellectuels très précis et le rôle de la fondation Saint-Simon serait vraiment interrogé dans la production des cadres réactionnaires du parti socialiste contemporain bon ils ont en tête un certain type de logiciel qu'ils ont appris quand ils avaient 20 ans et de ce point de vue là ce qui est important de dire c'est que ce que nous vivons aujourd'hui ça n'est pas 2016 aujourd'hui nous vivons en 1980 c'est-à-dire que nous vivons avec des gens qui appliquent les fiches technocratiques qu'ils ont appris à Sciences Po et à l'ENA dans les années 80 avec la fondation de Saint-Simon avec le centre Raymond-Aaron etc. qui a produit la didierie on l'analyse une transformation de l'humeur et de la pensée de gauche dans son rapport à l'État et que par conséquent il est évident que moi quand j'écris je ne pourrai faire jamais François Hollande son logiciel est terminé par contre moi je m'adresse aux jeunes pas qu'aux jeunes mais je m'adresse aux gens qui ont un cerveau ouvert malléable capable de produire un certain nombre de transformations oui c'est vrai je définis ça comme ça et oui mais vous êtes et de ce point de vue-là les individus qui ont un vrai nombre vont être efficaces alors c'est une idée qui se diffuse aujourd'hui dans la gauche radicale de plusieurs genres je l'ai entendu chez des pôles différents et qui est de revenir à une théorie de l'infiltration alors voilà qu'est-ce que ça voudrait dire agir politiquement à la fois de façon individuelle collective et de façon différente il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui on parle beaucoup de l'ordre néolibéral on parle beaucoup de la manière dont le monde est gouverné par une rationalité néolibérale et c'est à raison l'ordre néolibéral n'est pas né de rien l'ordre néolibéral ce n'est pas un ordre contre lequel un mouvement social se mobilise l'ordre néolibéral c'est le résultat d'un mouvement social c'est le résultat d'une mobilisation collective menée notamment par des économistes comme Hayek comme Friedman la fondation du Mont Pélerin le colloque Walter Wittmann ont raconté des moments clés de cette histoire-là qui ont à un moment décidé de convertir le monde au néolibéralisme par conséquent quand on dit qu'on perd contre le néolibéralisme ça veut juste dire que leur manière de s'être mobilisé a été plus efficace que la vie ce n'est pas un ordre contre un mouvement c'est deux mouvements avec un mouvement qui gagne et un mouvement qui perd or qu'est-ce qu'ils ont fait quand Hayek a dit moi je vais faire un ordre néolibéral il n'a pas dit je vais manifester dans la rue pour dire plus de marchés plus de marchés il n'a pas du tout fait des pétitions en disant il faut libéraliser le marché du travail il a de manière stratégique produit des infiltrés néolibéraux il a produit des banquiers centraux des professeurs d'économie des étudiants en sciences politiques donc des futurs ministres etc ils étaient 50 la doxa à ce moment-là intellectuelle était plutôt marxiste dans les campus américains dans l'espace public américain mais petit à petit par un travail d'infiltration de production d'une élite néolibérale 30 ans après il a changé le monde 30 ans après on s'est retrouvé avec une uniformisation des cadres idéologiques de la classe politique technocratique économique qui avait en tête ces analyses et qui par conséquent produit aujourd'hui l'ordre contemporain par conséquent la question qu'à mon avis on peut se poser c'est qu'est-ce que ça voudrait dire s'inspirer dans la gauche radicale de la méthode des vainqueurs qu'est-ce que ça voudrait dire produire des haïeks d'extrême gauche qu'est-ce que ça voudrait dire former des infiltrés radicaux des infiltrés critiques qui effectivement dans 30 ans se retrouveront des ministres dans l'armée dans les services de renseignement dans les ministères d'économie et à ce moment-là pourront implémenter des politiques de gauche moi je crois vraiment très profondément que qu'est-ce que ça voudrait dire retrouver une certaine théorie de l'infiltration dans la gauche radicale et ça serait incorporer les méthodes des vainqueurs dans le camp des vaincus le nôtre en tout cas le mien et par conséquent ça serait peut-être beaucoup plus puissant peut-être que de recourir aux méthodes traditionnelles ça c'est une possibilité je ne dis pas que c'est la seule je ne dis pas qu'il faut faire que ça de l'infiltration mais en tout cas on a tort à gauche de négliger l'efficacité de l'infiltration néolibérale qu'est-ce que c'est une infiltration sociale démocratique libertaire dans l'état à mon avis c'est une piste très importante à mon avis je ne dis pas que c'est une meno en composition Sous-titrage FR ?